et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ps4 jailbreak alors tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le cache de votre console entre guillemets stocker dans le cache de votre console l'exploit afin de pouvoir le faire même déconnecté donc par exemple vous allez avec votre console chez vos potes et là il n'y a pas de connexion internet et que vous avez téléchargé des jeux sur votre console mais il faut activer d'office exploit pour enlever les cadenas donc je vous montre aujourd'hui comment mettre l'exploit dans votre cache donc tout simplement la première étape c'est de vous rendre déjà sur ma première vidéo pour avoir le même serveur dns primaire et secondaire que moi ainsi vous savez comment l'activer donc allez voir ma première vidéo si c'est pas déjà fait mais aujourd'hui nous on part du principe que vous avez déjà vu ma première vidéo donc du coup qu'est ce qu'on va faire on va directement se rendre dans les paramètres de la console on va aller dans le guide d'utilisateur et info utile et ensuite on va lancer notre guide donc là où il ya l'exploit host là vous allez avoir la même chose que moi catching redirected et là au fait ce que vous allez avoir tout simplement c'est une petite option qui se trouve en bas à droite avec écrit catch all donc là une fois que vous avez ça vous cliquez dessus et là ça va cache tout doucement donc vous pouvez voir qu'il ya une barre de progression qui est en bas à gauche donc là moi je vous mets un petit accéléré jusqu'à ce que ce soit fini et après je vous montrerai que même déconnecté je vais pouvoir faire l'exploit et activer mon des bugs setting donc vous pouvez voir que ça peut prendre pas mal de temps de cache roule la console donc une fois que c'est fini je vais vous montrer en fait tout simplement en déconnectant d'internet que c'est possible de faire l'exploit sans la connexion internet donc je vais me rendre dans réseau je vais décocher décocher pardon la connexion internet vous pouvez voir que le debug settings n'est pas encore actif chez moi donc je vais faire l'exploit guide utilisateur vous voyez bien que je suis déconnecté je vais dans 5.05 mira plus hence je vais l'activer donc là je vais avoir un petit mon avis une petite message d'erreur à moins que ça le fait tout de suite voilà vous voyez que ça charge mémoire insuffisante voilà ça va recharger voilà et là maintenant je vais quitter je vais aller dans mes paramètres je vais descendre tout en bas et vous voyez que le debug settings est bien activé donc je vais rentrer dedans je vous montrais que il fonctionne bien ça ne bien donc voilà vous voyez que le debug settings est activé avec le sans connexion internet donc là je vais pour même pouvoir si vous voulez je peux vous montrer je peux voilà je peux vous montrer en gros qu'on peut tout activer si on veut tout 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 ce qui se trouve ici est faisable au fait est activable sans connexion internet une fois que vous avez caché votre console donc si maintenant il ya un petit bug ça peut arriver et je peux le comprendre des fois ça peut buguer des fois l'exploit ça fonctionne plus ça en fait le cache a complètement frisé alors c'est très simple pour l'enlever il vous suffit juste d'aller dans votre navigateur internet cliquez sur paramètres et là vous allez faire supprimer les cookies et effacer les données du site web une fois que vous avez fait ceci c'est fait votre cache est à nouveau vierge et là il va falloir refaire catch all pour pouvoir le faire en online si vous voulez continuer à faire l'exploit en online sinon il faudra vous connecter à internet pour le faire je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos c'était alex Abonnez les Abonnez-vous 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 üm